Der Tunisia, c'est au départ un regroupement d'hôteliers qui date de 2011, ce n'est pas hier, qui a décidé au tout début, après la révolution, de se regrouper pour discuter, pour essayer d'échafauder des plans sur l'avenir, comment mieux communiquer, l'image du tourisme tunisien qui en avait bien besoin à l'époque. Au départ, c'est vrai qu'on pensait plus se regrouper autour d'une association, et tout de suite, on a essayé d'aller un peu plus loin, de rendre cette association un peu plus viable, et on a décidé il y a quelques années de se regrouper en GUE. Donc voilà, Der Tunisia, c'est en fait tout un réseau d'hôteliers indépendants. Ça peut aller tout à fait d'une chambre d'hôte, d'un camp dans le désert, d'un hôtel un peu plus grand au bord de l'eau. En fait, ce n'est pas du tout cloisonné, c'est très ouvert, ce n'est pas un regroupement sectorisé de chambres d'hôtes ou d'hôteliers. Et c'est vraiment, je pense, un exemple parfait de l'entraide qu'il peut y avoir entre toute une corporation, des petits et des grands. Parce qu'en fait, on a tout de suite compris que pour que ça marche, pour que ce soit une vraie vitrine efficace, ce n'est pas simplement de faire un beau catalogue des plus beaux hôtels de Tunisie. On a derrière, on a tout de suite pensé qu'il fallait amener une vocation commerciale pour justement commercialiser les hôtels qui viendraient rejoindre Dar Tunisia. Donc pour être dans une version un peu plus commerciale et commercialiser les hôtels, on a pensé que le GIE était plus intéressant. GIE, c'est un groupement d'intérêt économique qui est la version un peu plus, on va dire, développée d'une association. Dar Tunisia a une vocation déjà de changer l'image et les codes qu'on a aujourd'hui du tourisme tunisien, de la présentation des hôtels sur le tourisme tunisien. C'est ça avant toute chose, déjà de trouver des lieux qui veulent et qui sont dans la même énergie, c'est-à-dire montrer une nouvelle image, un nouvel accueil, un nouvel service, être dans son temps, dans l'air du temps. Et à partir de là, donc de faire des belles images pour présenter les hôtels, d'avoir une charte entre les hôtels qui correspond à tous ces critères de qualité, de contemporain, d'esthétique, d'accueil. Il y a vraiment un cahier des charges qui a été pensé par tous les fondateurs de Dar Tunisia. Et ensuite, à partir de là, une fois que tout est posé, il faut aller, bien évidemment, c'est la règle du jeu, aller se vendre, commercialiser et faire des opérations de communication, de marketing pour présenter cette nouvelle image du tourisme tunisien au travers de conférences ou de cocktails, mais essayer de trouver des solutions, toujours pas forcément être dans les hôtels, dans les salons. C'est peut-être aujourd'hui inutile, c'est pas du tout la même... On n'a pas la même vocation qu'un office de tourisme ou un tour opérateur ou une agence de voyage classique. On veut aller vers la qualité, trouver des idées différentes, aller faire des cocktails à Paris, à New York, à Londres, pourquoi pas, à Tunis, pour présenter de manière différente les lieux qui sont dans Dar Tunisia. Dar Tunisia, depuis le départ, il y a à peu près une dizaine de membres fondateurs qui ont décidé de se lancer dans cette aventure. C'était pas facile au début, parce qu'on était tous un peu excitants. C'est la première fois que des hôteliers, entre eux, parlaient d'un autre langage un peu moins vénal, mais un peu plus sur l'avenir, sur la communication, de trouver des solutions alternatives. Donc, les gens du départ, c'était des gens qui avaient des hôtels ou des chambres d'hôtes. Si je peux les citer, ça pourrait être Mehdi Alani du Sultan, le Dar Fatma, Sidi Bou Saïd, le Kambars, Dar Dari, bien sûr, dont je suis le créateur, fondateur, le Dar El Marsa, le Dar Sabri à Nabeul, le Dar Bibin à Djerba, le Dar Seydabaya à Tozer. Voilà, c'est un petit groupe. C'est pas toute la Tunisie encore. On espère accueillir dans Dar Tunisia plein de projets, de chambres d'hôtes qui viennent d'ouvrir, ou qui souhaitent ouvrir d'hôtels petits ou internationaux, pourquoi pas, un jour demain, Four Seasons, ou des hôtels qui ne sont... Effectivement, on souhaite au départ accueillir des gens, des hôtels ou des lieux qui soient plutôt indépendants. Mais en même temps, on aimerait aussi ne pas cloisonner et s'ouvrir à l'international. Et je pense que de s'ouvrir à des marques internationales dans Dar Tunisia qui reflètent une image quand même d'extrême qualité et de sérieux, peut amener derrière une vague d'intérêts pour le reste des hôtels et des lieux qui figurent dans Dar Tunisia. GIE, c'est simplement une formule administrative pour exister. Comme vous le disiez tout à l'heure, on aurait pu faire associatif, ce qui est quand même au départ la base. GIE, c'est un moyen un peu plus commercialisable de se réunir autour d'un statut légal. Mais après, c'est plutôt un label parce que tous les hôtels, on n'a pas ouvert ce portail, on ne crée pas ce portail non plus. faire rentrer tous les hôtels qui voudraient y rentrer. Il va y avoir une sélection assez attentive, respectueuse toujours, parce que tous les hôtels ont leur charme, leur qualité et leurs défauts, comme tout le monde. Mais là, on va essayer de sélectionner quand même des lieux qui apportent quelque chose en plus, qui ont un site remarquable, qui ont un accueil exceptionnel, qui sont situés dans une zone isolée. Il y aura toujours la recherche de la valeur ajoutée. Pourquoi un touriste ou un tunisien ou un touriste étranger viendrait dans cet hôtel ? Et quand il y vient, est-ce qu'il va y revenir parce qu'il a trouvé vraiment l'endroit exceptionnel ? Voilà. Tous ceux qui, dans cette logique-là de réflexion correspondant à ça, pourront intégrer d'art tunisien. Alors, le portail de vente, c'est arrivé un petit peu en cours de projet. Au départ, c'est vrai qu'on avait plus pensé faire un site très qualitatif, une belle vitrine qui pourrait commercialiser tous les hôtels membres fondateurs qui feraient partie de ce petit label privé, fermé, tel peut-être même un think tank qui pourrait proposer et réfléchir des solutions pour l'avenir du tourisme tunisien. Il se trouve que c'est quand même un petit peu restrictif, surtout en plus en ces périodes difficiles que le tourisme tunisien a subi. C'était un petit peu dur de fédérer des hôtels, de solliciter même financièrement des hôtels pour participer à l'élaboration du projet d'Art Tunisia. On n'a reçu aucune aide ni subvention de quiconque. Donc, on a porté ce projet qui n'était pas un projet essentiel pour tous les hôtels puisqu'il fallait quand même régler des problèmes beaucoup plus urgents. On a quand même résisté. On s'est réunis autour de ça. Mais c'était assez restrictif. Donc, aujourd'hui, le but de l'Art Tunisia, c'est de garder cette même qualité, ce label, cette charte de qualité qui est très importante sur toutes ces valeurs d'accueil, de service, d'exceptionnel, de contemporain, de revisiter de l'artisanat, d'accueillir différemment. Toutes ces valeurs-là, on va les mettre au profit de toutes les unités qui voudraient rentrer dans l'Art Tunisia sur ce portail de vente de l'Art Tunisia qui va devenir un vrai portail de vente. Il y a un exemple, par exemple, on aime bien avoir des modèles. On a un modèle aux États-Unis qui s'appelle Tablette Hotel, qui est un très beau site de commercialisation d'hôtels dans lequel des petits, des grands, des hôtels moyens figurent. L'Art Tunisia, c'est ça. Aujourd'hui, tout le monde, tous les chambres d'hôtes, les hôtels, les camps, les resorts qui voudraient rentrer dans l'Art Tunisia seraient commercialisés par ce portail. Voilà. Donc, c'est plus ouvert. Et ça veut dire que l'avenir de l'Art Tunisia peut, à terme, être assez sympathique parce qu'il pourrait y avoir une très belle collection d'hôtels qu'aujourd'hui, malheureusement, on n'arrive pas à trouver réellement... On peut aller sur des sites étrangers comme Booking ou Expedia pour aller chercher des hôtels, mais ça reste toujours une masse. Après, il y a des sites en Tunisie qui sont très respectables et très bien, mais qui concernent, encore une fois, plutôt un grand public. D'Art Tunisia, malgré tout, ça s'adresse à quand même une cible de voyageurs qui aiment découvrir, qui aiment vivre des expériences différentes, de voyager dans des... ou de dormir dans des hôtels qui vont les surprendre et qui représentent peut-être une autre Tunisie. Voilà. C'est ce qu'on veut mettre dans ce portail. Et on pourra réserver directement sur ce site et tout le monde pourra en bénéficier. Je pense que ça va être une très belle vitrine pour le tourisme tunisien. Et à terme, j'espère que plein d'hôtels ou de lieux d'hébergement pourront y rentrer puisque c'est quand même un outil qui sera tout à fait acceptable pour tout le monde puisqu'il n'y aura pas quasiment très peu de frais pour y rentrer. Et les lieux paieront une commission sur les réservations uniquement. Donc, voilà. C'est pas... Encore une fois, c'est un site d'Art Tunisia. Ça a été fait par des hôteliers. pour des hôteliers. Voilà. Le but du jeu, c'est quasiment associatif. C'est pas de faire du business, même si à terme... C'est faire du business pour les hôteliers qui sont là. C'est pas une multinationale ou une société tunisienne qui viendrait pour justement faire du business au travers des hôteliers. Là, c'est enfin peut-être que les hôteliers se prennent en charge et en main. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Sous-titrage Société Radio-Canada